Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Play Hearts of Iron 4 sur Jayce Gaming. Alors bon, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui suivent Europa Universalis 4, j'ai arrêté la série parce que j'étais pas très motivé pour y jouer. Beaucoup plus motivé pour jouer à Hearts of Iron 4. Donc j'ai fait un petit sondage sur Twitter pour savoir un petit peu ce que les Twittos pensaient pour une prochaine série. J'ai proposé l'Allemagne nazie, le Japon, l'Angleterre ou l'Union soviétique. Bien entendu, je suis aussi intéressé pour jouer l'Amérique, ce genre de choses. Mais bon, je voulais en sélectionner que 4 pour ce sondage-là, en priorité on va dire. Et le Japon a été choisi vraiment en priorité par tout le monde. Je veux dire, on est à 50% de votes qui sont sur le Japon et le reste qui se répartit sur le reste. Donc je me suis dit, c'est pas vraiment la peine de faire un sondage directement sur la chaîne YouTube. Parce que bon, on va dire, cet échantillon de 200 personnes m'ont montré vraiment clairement que le Japon, c'est ce qui est intéressé. Donc je me suis dit, j'ai bien envie de jouer le Japon, ça a l'air sympa. Donc c'est ce qu'on va faire. On va jouer le Japon dans ce Let's Play. Alors j'ai un peu réfléchi surtout sur l'aspect tactique. En fait, ce qui m'intéresse avec le Japon, c'est que déjà, premièrement, on va être en guerre contre la Chine très très tôt dans le Let's Play. Ensuite, ça va être un Let's Play très orienté maritime, aérien. Et il va falloir faire d'autres tactiques, juste tenir un grand front avec plein d'infanterie. On va avoir besoin de Marines pour pouvoir débarquer sur les îles américaines. Faire une invasion probablement de l'Alaska et des Etats-Unis. Et puis une invasion en bonne et due forme pour essayer de conquérir les Etats-Unis. Donc ça m'intéresse bien parce que j'ai besoin de travailler ma gestion navale, j'ai besoin de travailler ma gestion aérienne. Parce que dans le premier Let's Play avec la France, c'est des aspects que j'ai pas mal laissés de côté, voire même complètement ignorés de façon, on va dire, intentionnelle. Je sais qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui me disaient « Ah, mais non, tu te rends pas compte de ce que tu fais ? » Bon, ça n'empêche pas que ça se passe bien quand même, comme vous pouvez le voir. Même si, effectivement, on souffre. Mais bon, moi, je découvre Earth of Iron et donc du coup, je me suis concentré sur le terrestre. Maintenant, on va apprendre le naval et l'aérien pour essayer un petit peu mieux de le maîtriser. Donc, avec le Japon, on va être en guerre contre la Chine très vite. Tout au début du Let's Play, je pense. Peut-être pas dans l'épisode 1, mais dans l'épisode 2 ou 3. Le but, ça va être de vaincre le Manguko, Shanksie... Non, je crois que le Manguko... Je sais plus si le Manguko, c'est pas un état client à nous. Bref. Voilà. Et ensuite, il va falloir... Alors, je pensais à notre stratégie pour les maîtris. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les îles du Pacifique, il y a très peu de... Il y a quelques bases aériennes sur toutes ces petites îles. Sauf que le rayon d'action de nos chasseurs, par exemple, va être extrêmement faible. On va pas pouvoir opérer au-dessus d'Hawaï. Depuis Midway, je pense. Ça doit être Midway, ça. Ah non, merde, je vais pas sélectionner les Etats-Unis, moi. Donc, du coup, je pense qu'il va nous falloir des porte-avions. Donc, on va s'orienter porte-avions pour essayer d'avoir des bombardiers navals, des close air support. Enfin, voilà. On va essayer de couler les bateaux ennemis, principalement avec notre chasse. Donc, il va nous falloir des intercepteurs, des bombardiers navals et aussi des bombardiers standards. Et puis, combiner avec pas mal de troupes de Marines pour essayer de faire des invasions navales. Je vais rester en difficulté normal parce que, comme je disais, je suis pas un grand expert de Hearts of Iron Man. J'en suis encore au stade où j'apprends le jeu. Donc, je passerai en vétéran plus tard. Sachant qu'après tout, vétéran, ça augmente juste les délais de recherche, réduit la productivité et réduit le gain de poids politique. Je veux dire, c'est tout. C'est juste que ça vous pénalise, mais ça rend pas forcément l'IA plus intelligente. Je vais laisser l'IA en priorité historique et je vais toujours pas mettre le mode Iron Man parce que j'ai pas envie qu'il y ait les ralentissements dès qu'il y aura des sauvegardes. Par contre, je tiens juste à préciser sur les priorités historiques. Ce sont des priorités historiques. Ça veut pas dire que les IA sont scriptés pour faire exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est juste qu'elle va essayer de suivre une tendance. Donc, les gens qui travaillent sur l'IA Earth of Iron, ils ont clairement dit, on veut pas scrypter les IA pour qu'elles fassent exactement ce qui s'est passé historiquement. Mais on veut quand même qu'il y ait une tendance de l'IA, en fait, de choisir les priorités historiques, ce qui auraient été les priorités historiques. Donc, l'Allemagne nazie, si elle gagne la bataille de France, elle va attaquer l'Union soviétique. Peut-être pas à la même date, peut-être pas de la même façon, mais elle va le faire. Donc, faut pas s'attendre à avoir une précision historique absolue. Et puis, de toute façon, vu qu'il y a un joueur dans le tas, il est clair que le jeu ne peut pas prédire ce que va faire le joueur. Donc, on ne peut pas respecter la réalité historique par définition. Voilà. Bon, allez. Donc, on va jouer le Japon. En théorie, le Japon est une assez bonne puissance industrielle, bonne armée, surtout bonne marine, normalement. Donc, on va voir un petit peu la situation dans ce premier épisode. Je vais surtout, je pense, organiser mes troupes, analyser un petit peu nos forces et nos faiblesses, et essayer de faire des choses un petit peu propres. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons comme emplacement de recherche ? On en a quatre, ok ? En termes de commerce, on produit très peu de pétrole, peu d'aluminium, un peu d'acier, mais pas beaucoup, un peu de chrome et un peu de tungstène. Bon, le tungstène, c'est déjà pas mal, mais c'est surtout le pétrole qui va nous emmerder. Ok, alors si je regarde un petit peu la carte, c'est bon, parce que quand j'ouvre le commerce, ça me l'indique sur la carte. Donc, nous avons de l'acier par... Ouh, il y a beaucoup de ressources ici à prendre. Chez le français aussi, il y a pas mal de ressources à prendre, une fois qu'on sera en guerre avec lui. Si on peut pousser jusqu'au Rage du Britannique, il y a pas mal de ressources ici aussi. Mais en termes de pétrole, j'en vois pas énormément dans le coin. Si on regarde un peu sur les îles, genre les Philippines, il y a un peu de caoutchouc aux Philippines. Oh, beaucoup de pétrole et de caoutchouc ici, ça, il faudra qu'on l'envahisse. Et pareil pour les Pays-Bas. Ouais, beaucoup, beaucoup... Ah ouais, tout le caoutchouc des Pays-Bas est dans cette zone-là. Si on peut le lui prendre, ça serait magique. L'Australie sera aussi probablement un de nos ennemis. Beaucoup de chrome dans la Nouvelle-Calédonie française. Du tungstène en Nouvelle-Zélande. Après, bon, sur les îles elles-mêmes, c'est surtout des emplacements stratégiques, il n'y a pas spécialement de ressources. Et après, bon, bien entendu, nous avons le pétrole américain. Si on arrivait à mettre la main dessus, ça serait vraiment magique, ça aussi. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de pétrole en Alaska. Je pensais qu'il y en avait. Bon, c'est pas grave. OK, donc, bon, on a une assez bonne idée. Il faut qu'on conquérisse ces gens si on veut leurs ressources. En termes de construction, on n'a que 26 usines de construction, 10 qui vont directement dans nos biens de consommation. Donc, quelle est notre loi ? On est déjà en mobilisation partielle. On pourrait passer en économie de guerre assez rapidement, parce que nous sommes un État fasciste. Donc, on peut choisir l'économie de guerre plus rapidement. Donc, du coup, on est à plus de poids politique par jour. On va faire nos priorités nationales. Donc, on ne sera qu'à plus 1. Donc, dans 150 jours à peu près, on pourra passer en économie de guerre en priorité. On a un service militaire court. On pourrait monter au service militaire obligatoire, mais pour l'instant, on va en avoir quand même besoin. Quel est notre situation ? Attendez, attendez, on continue. Militairement, on est à 22 usines militaires. C'est pas trop dégueu. C'est pas dégueu du tout même. Ensuite, on a un manque d'armes légères, mais pas énormément. Et après, on construit des convois. D'accord. OK, ensuite, si on regarde un petit peu notre situation militaire ici. Alors, déjà, la première chose que je vais regarder, ce sont nos divisions. Ouh, on a des divisions très fortes avec 12 bataillons au total, plus du soutien. OK. Ça, c'est pas mal comme division. Ensuite, ici, ça, ce sont des divisions... Ouh là ! Ça, je vais vouloir l'enlever. Je vais la changer. Je ne sais pas trop à quoi ça sert comme division, mais... En fait, ça veut dire que les Japonais mettaient les chars en couverture, en fait, en combinaison avec l'infanterie. Et ça, c'est pas une bonne stratégie pour utiliser les chars, parce qu'en fait, au final, votre division, elle se déplace à la vitesse la plus lente de la division. Donc, en fait, en mettant des chars ici, vous ne bénéficiez pas de la vitesse des chars qui est du double de celle de l'infanterie. Donc, du coup, pour moi, il faut enlever ça, et je mettrais probablement une division d'infanterie à la base, mais bon, pour ça, il nous faut de l'XP. Ensuite, bon, nos fameux chevaux, ça, je vais probablement les utiliser en police militaire. Après, ouais, pareil, putain, ils y vont comme des bruts, hein, avec de l'artillerie de soutien et tout, d'accord. Ah, on a quand même directement des Marines, ça, c'est pas mal du tout. Si je leur mets de l'artillerie de soutien, ça diminue leur organisation et tout. La reconnaissance, ça augmente la percée, ça diminue un poil l'organisation aussi, quand même. Elle est à combien, l'organisation ? 62, d'accord. Donc, ça, on va devoir en produire pas mal. Et après, nous avons ici des divisions, je pense, de répression standard qui reçoivent le matériel en dernier lieu. Et nous avons nos divisions de Marines qui reçoivent l'équipement en priorité. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les unités militaires et les mettre dans un théâtre de guerre. Donc, on va appeler ça, je sais pas, moi, Front Chinois. Voilà. Alors, on a quelques Marines. On a un seul régiment de Marines. Alors, si on regarde vite fait nos recherches actuelles. Donc, on connaît déjà les Marines. Enfin, trimotoris à ça, c'est normal. Bataillon de soutien, on a déjà la reconnaissance. En termes de blindés, on est à du blindés léger uniquement. Ok. En termes d'artillerie, on n'a rien. On n'a que la vieille artillerie originelle. On est en doctrine de grand plan de bataille. Ok, bah, comme avec la France, justement. Je pense qu'on va garder ça. Alors, ce qui m'intéresse, ça va être ici, effectivement. On est déjà aux classes de niveau 2 pour les porte-avions. Donc, ça, c'est déjà pas mal. C'est des Tech 36. Après, c'est 1940 pour avoir le prochain type de classe. Est-ce que ça nous dit combien de mecs ils peuvent... Non, je pense pas. Combien de mecs ils peuvent emporter avec eux. Bref. Doctrine navale, on a déjà le niveau 1. Attaque des bases ennemies. Organisation des porte-avions augmentées. Frappe portuaire, d'accord. On peut faire l'escorte de convoi. Non, je pense qu'on va aller sur la branche suprématie des porte-avions. Ça va être notre truc. Donc, du coup, frappe portuaire plus 50%. Porte-avions, organisation, efficacité de la sortie, ciblage navale augmenté. Augmentation encore de l'organisation des porte-avions et des croiseurs légers. Ok, donc c'est bien ce qui me semble. Il nous faut des porte-avions avec des croiseurs légers pour les protéger. Alors, croiseurs légers, croiseurs lourds, d'accord. Donc, on va utiliser ça. En fait, c'est ce qu'on appelle des écrans. C'est pour protéger les porte-avions. Après, on a des cuirassés qu'on peut faire en combinaison avec des croiseurs lourds. Au pire. Ah ouais, il y a le classe Yamato. Ça, j'ai bien envie de le rechercher. C'était quand même un putain de cuirassé japonais. Monstrueux. Ensuite, en termes d'aérien, nous avons du support aérien rapproché et du bombardier naval. Normal. Il va nous falloir le 0. Je crois que ça, c'est le 0 qui a fait, on va dire, la force de l'aviation japonaise. C'est de la tech 36. Donc, ouais, il va nous le falloir assez rapidement. Attendez, je finis quand même le temps de regarder. Je ne sais pas trop en quoi, comme doctrine aérienne, on va aller. Peut-être qu'on va aller encore vers de l'attaque tactique, d'attaque navale, ce genre de choses. Donc, ça pourrait être pas mal de faire du support aérien. Ou alors, ouais, je ne sais pas. On verra. Après, bon, bien entendu, on va commencer à rechercher l'ingénierie et la construction. Ça, c'est absolument prioritaire. C'est en niveau 1. Ensuite, on va rechercher le 0. On en a besoin. Et, ah oui, une chose aussi, c'est ces fameuses barges de débarquement, là, les péniches, qui vont accélérer les vitesses d'invasion. C'est pas avant 1940. Donc, du coup, j'ai presque envie d'aller vers la classe Yamato, où, vu qu'on est en 36, peut-être avoir de meilleures armes de soutien pour notre infanterie. Ça ne serait pas du luxe, quand même. Ouais, carrément. On va faire ça. Ok. Ensuite, nos usines civiles. On va construire un petit peu d'autres usines civiles. Ouais. Je vais en faire deux. Tu vis de deux usines militaires. Et, si je regarde la situation, on est à 15 chantiers navals, à peine. C'est pas beaucoup. Surtout qu'il est en train de finir plein de choses. Alors, les destroyers, c'était peut-être pas une excellente idée. Donc, je vais les descendre à 1, parce qu'on va plutôt faire des croiseurs légers. Ensuite, il y a un cuirassé qui est en train de se faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais affecter tout. Et ensuite, voilà. Je vais dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'objectif, c'est que quand lui se termine... Ah ouais, non, mais dans trois ans, c'est un peu beaucoup quand même. Je vais rediminuer à 1 le reste. Voilà. Et ça a l'air bon. Ok. Dans 1,67 ans, ce cuirassé. Ouais. Non, parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est au moins finir... Ah, je peux choisir les configurations par défaut de ce porte-avions. Et il peut avoir 55... Ok, donc des bombardiers navals et des chasseurs embarqués. On va peut-être aller à 55 sur 55, quand même. Après, on a pas mal d'usines militaires de dispo. Pour l'instant, on va surtout augmenter la production d'armes. Voilà. Et il nous reste encore trois usines. Est-ce qu'il me manque de la production de quelque chose ? J'ai pas l'impression. L'artillerie tractée, je crois pas que j'en ai dans mes... Dans mes trucs. Ce serait pas mal de produire un peu d'artillerie, quand même. Ah, j'ai trouvé ces shift-clic pour aller tout en haut. Donc les armes de soutien, c'est en premier. D'ailleurs, ces trucs de soutien, on va en mettre un petit peu plus. Voilà. Donc deux et deux. Mais sinon, voilà, il faut couvrir ce besoin assez rapidement en termes d'armes légères. Pour pouvoir nous permettre de recruter ensuite. Parce que si on regarde ici, ça a surtout besoin juste d'armes légères et de matériel de soutien pour l'instant. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on produise. Ensuite, bon ben, il y a un manque de ressources. Donc on va échanger, bien entendu. Donc on va commencer avec le Royaume-Uni. Pourquoi pas. Le pétrole, on n'a qu'à demander aux Etats-Unis. Ah non, ça c'est l'acier. D'accord. Le pétrole, ouais, on demande aux Etats-Unis. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors attendez, je vais juste enlever un tout petit peu la pause. Le temps que les ressources soient négociées. Ah, on manque encore de pétrole apparemment. Pourquoi je ne peux pas en avoir plus. Ah, voilà. Ok. Donc, il est temps de regarder nos priorités nationales maintenant. Donc on peut renforcer les frontières, faire de l'expansion dans le sud, frapper les Etats-Unis, expansion vers le nord, attaquer l'Union soviétique. Ok. Incident à la frontière chinoise pour faire la guerre avec la Chine. Là, on a la possibilité de fonder notre propre nation. Ensuite, supprimer aussi notre armée de terre. Ça nous construit quelques usines militaires. Augmentation. Innovation de l'armée de l'air. Ça nous donne des bonus pour la recherche. Ajouter des bases aériennes un petit peu partout. Motorisation. D'accord. Ensuite, accroître la production navale. Ça, ça va nous intéresser. Améliorer nos torpilles. Porter des torpilles puissant pour cent. Ça, c'est pas mal. Ok. Et après, nous avons mobilisation spirituelle, ce qui nous permet de réduire, voilà, faire du développement industriel, de l'effort d'infrastructure. Priorité à essence synthétique. Ça, ça... Ah, il y a un nouvel emplacement de recherche très, très vite. Délai de recherche sur les doctrines de terre lessement, 5%. Unité nationale, plus 5%. Tradition guerrière, unité nationale, plus 15%. Taux de recouvrement des divisions, plus 10%. Permet des missions d'attaques kamikazes, des attaques suicides contre les navires ennemis. Ajouter la technologie, yu au Kossuwa. D'accord. D'accord. Ça a l'air pas mal, tout ça. Le truc, c'est, est-ce que j'ai envie... Est-ce que j'ai envie d'aller directement sur la guerre avec la Chine ? Histoire de nous balancer dans cette guerre le plus vite possible. Ou est-ce que j'essaye d'accroître notre production dans un premier temps ? Ça, ça permet de mobiliser nos troupes. Parce que genre, j'ai bien envie de faire ces trois-là le plus vite possible pour rechercher plus. Ah, vous savez quoi ? On va commencer par ça. Après, je sais que je recrute pas. Je vais entraîner... Je vais entraîner... Voilà. Pour l'instant, cinq marines supplémentaires. Directement là où il y a un port, je pense. Genre... Nagasaki. Ok. Bon, il y a plus de choses à gérer, dites donc. Il y a les bateaux et tout. Alors, les bateaux, on a pas mal de flottes. Genre, c'est quoi cette flotte ? Un cuirassé, trois croiseurs lourds, deux croiseurs légers et six destroyers. Je me demande si ça vaudrait pas le coup un peu de recombiner tout ça. Parce que là, par exemple, nos destroyers, ils font quoi ? Ils font rien. Ouais, moi j'ai bien envie de regrouper un petit peu ces destroyers. On a quelques sous-marins. Ok, est-ce que j'ai un vieux loup de mer à leur donner ? Oui. Alors attendez, peut-être qu'on va regarder par compétence. Est-ce qu'on en a un autre ? Non, et bien ça va être lui. Donc lui, on va le mettre en attaque de convoi. Ah mince, j'ai du mal à chaque fois. Ah mais attendez, j'ai deux trucs de sous-marins. Ici, j'en ai 21 autres. D'accord, donc je vais lui donner... Il a pas la compétence nécessaire, mais peut-être qu'il va la développer. C'est ça le truc. Donc si on se met en attaque de convoi, ici, ici et ici. Voilà, comme ça on va s'attaquer à la flotte japonaise. Du coup, avec lui, je vais faire la même chose. Voilà. Ensuite, on va prendre nos divisions de destroyer. Ok. Je vais les regrouper dans une base navale quelque part. Alors ici. D'accord. Ah ouais, ils sont loin. Ok. Ah, c'est vrai qu'on a plein de troupes par ici. Comment je fais pour toutes les sélectionner ? Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Entre deux épisodes, je vais réorganiser mes troupes. Je vais analyser un petit peu tout ça plus en détail. Et puis, épisode suivant, je vous fais la présentation de ce que j'aurais fait. Ce sera plus simple. Parce que là, je pense que je vais devoir y passer un petit peu de temps. Le temps de bien y réfléchir, ce genre de choses. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Hearts of Iron 4 avec le Japon. Et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada